Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo 2024 de la chaîne. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, de bonnes fêtes. Que vous vous êtes bien remis ou que vous êtes en train de vous remettre du trop manger, trop bu. Moi je pense que ça va, j'ai retrouvé force, forme, courage, tout ce que vous voulez. La patate. Donc à défaut de me faire des bonnes résolutions pour l'année à venir. Et bien moi je pense que tout le monde devrait se faire plaisir, arriver à lâcher prise, profiter des personnes. Qui en valent le coup dans notre entourage. Parce que 2023 a été super compliqué et je pense pas que pour moi. Donc ces choses là c'est super important. J'espère que encore cette année vous me suivrez, que vous aimerez mon contenu. Je vais essayer de diversifier un petit peu. Donc comme d'habitude on va passer à la vidéo. Si ça vous plaît n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. A vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Parce que je vous revois ceux qui ne sont pas abonnés. Et je pense que c'est tout. Voilà c'est parti pour la vidéo. Je commence tout d'abord par prendre mon cercle métallique que je viens fixer à mon support. A l'aide de petites pinces comme ça pour que ça soit bien maintenu. Ensuite je vais prendre 12 cordes. Comme ça de 80 cm. Je joins les deux bouts. Je reprends au centre. Et je viens faire un noeud d'alouette comme ça en le passant par dessus. Et on va faire ça avec nos 12 cordes pour faire notre première forme. Voilà alors maintenant qu'on a nos 12 cordes. On va venir les séparer en 3 petits paquets de 4. Ensuite je viens prendre les cordes qu'il y a le plus au centre. Je viens prendre celui qui est le plus à gauche. Je le tends vers la droite. Et avec celui qui est juste sur la droite, je viens faire un noeud baguette. Je le double. Et je fais la même chose avec les cordes suivantes. C'est à dire que je prends celui qui est le plus à droite. Je le tends vers la gauche. Et je fais un noeud baguette avec celui qui est juste à côté. Après on a deux cordes conductrices comme ça. Je les croise. Et je viens faire un nouveau noeud baguette pour clôturer la forme. Ensuite on vient prendre les deux cordes qui sont restées à côté. Je prends celle ici qui est le plus à droite. Je viens la tendre. Et je vais faire des noeuds baguettes avec les deux cordes qu'il y a sur le dessous. Et je fais la même chose de ce côté-là. Je prends la corde qui est le plus à gauche. Je la tends comme ça. Et je fais des noeuds baguettes avec les deux cordes du dessous. Je reprends les deux fils conducteurs. Je les croise. Et je clôture la forme avec un noeud baguette. Et on va reproduire ça sur les deux autres figures. Donc celle-ci et celle-ci. Je reprends mes cordes juste ici. Et je viens faire la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Là on a fini la première étape de la forme. Donc ensuite on va venir prendre les entre-deux. C'est-à-dire qu'on avait laissé une corde comme ça à chaque extrémité. On vient les prendre. Ça sera nos cordes centrales. Et après on vient prendre une corde sur la gauche comme ça. Et une corde sur la droite. Et on va venir faire un noeud plat. Donc d'un côté. Et de l'autre. Je resserre un petit peu en tirant sur les cordes centrales. Je viens faire la même chose de ce côté-là. Les deux cordes centrales. Je prends celle de gauche. Celle de droite. On en a quatre. Et je viens faire un noeud plat. Donc pareil. D'un côté et de l'autre. Et je resserre un petit peu. Alors maintenant seconde étape. On va venir prendre. On va commencer par la gauche. Donc là on vient prendre ce fil-là. Qui est dans la continuité. En fait de la forme d'en haut. Comme ça. On va le tendre ici vers la droite. Et avec les deux fils qui vont suivre en dessous. On vient faire des noeuds baguettes. Voilà. Et dans la même optique. On vient faire la même chose ici. Donc là on suit. Et on récupère cette corde-ci. Que je tends vers la gauche. Et avec les cordes qu'il y a en dessous. Je viens faire des noeuds baguettes. Deux. Hop. Je prends mes deux cordes conductrices. Je les croise. Et je fais un noeud baguette. Pour clôturer la forme. Un. Ensuite on va prendre celle qui est dans la corde. Continuité jusqu'ici. Donc hop. Je la tends vers la droite. Et avec les trois cordes du dessous. Je viens faire pareil. Des noeuds baguettes. Et pareil de ce côté-là. Dans la continuité. Je prends cette corde. Je la tends vers la gauche. Et je fais des noeuds baguettes. Et je clôture la forme. Voilà. On va faire la même chose de ce côté-là. Ça va faire la même chose de ce côté-là. On va faire le dé maintenant qu'on a nos deux parties de motif à ce que l'on va faire c'est prendre cette corde là qui est à la base du motif de gauche la tendre vers la droite et continuer à faire des baguettes comme ça de cette manière avec tous les fils qu'il y a en dessous on va faire la même chose de l'autre côté donc là on reprend le fil de notre base on le tend vers la gauche et on fait la même chose ensuite on vient prendre ici les deux cordes centrales on va prendre notre crochet avec une perle en bois que l'on enfile de cette manière là les deux extrémités deux cordes centrales et on fait passer la perle à l'intérieur on la remonte et là on va tout simplement venir prendre la corde qui est restée sur notre extrémité la tendre cette fois ci vers la gauche et faire des noeuds baguettes avec les cordes qui en dessous et une des deux cordes centrales comme ça et on fait la même chose de ce côté là on attend vers la gauche et on fait des noeuds baguettes avec les cordes du dessous et on clôture donc voici notre première forme terminée et maintenant on va faire le reste du cercle de la même manière donc on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501